Sandrine a son permis de conduire en poche depuis une vingtaine d'années. Pourtant aujourd'hui, elle a rendez-vous pour une leçon de conduite. Bonjour. Bonjour Sandrine. Mais le cours qu'elle va apprendre est bien différent de ceux de l'auto-école. C'est un cours d'éco-conduite où l'art de rouler de façon économique et écologique. Le temps pour Sandrine de prendre en main cette grosse voiture dans laquelle elle se sent un petit peu perdue. Ce qui est perturbant en fait, c'est que je suis petite. Et c'est parti, Sandrine doit réaliser deux fois un même circuit de 4 km. Pour le premier trajet, elle roule comme elle en a l'habitude. A l'arrivée, Lucien, le formateur, fait un premier bilan grâce à son ordinateur branché sur le moteur de la voiture. On a la consommation. J'arrête l'appareil. Et je vous dis que ça fait du 10 litres 2. 10 litres 2 au 100 km pour le premier essai. En route maintenant pour le deuxième passage en respectant cette fois-ci les consignes d'éco-conduite données par Lucien. Seconde, seconde déjà, troisième, réaccélérer, encore, 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 quatrième, c'est bon, réaccélérer, encore, 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 cinquième. Voilà, et là vous stabilisez. Pour Sandrine, c'est carrément une nouvelle façon de changer les vitesses. Il s'agit de passer les petits rapports très rapidement pour atteindre la quatrième ou la cinquième lorsque c'est possible. Première, seconde, troisième, on passe rapidement, c'est des rapports de transition à la limite, on n'y reste pas. À moins d'y être obligé parce qu'on est un embouteillage par exemple. Parce que quatrième et cinquième c'est plus économique ? C'est les rapports les plus économiques. Autre découverte pour Sandrine, pas de points morts dans les descentes, cela consomme plus d'essence que lorsque l'on garde une vitesse enclenchée. Il faut aussi couper le contact lors d'un arrêt de plus de 20 secondes, éteindre un moteur chaud puis le redémarrer, contrairement aux idées reçues, c'est plus économique que de le laisser tourner. Résultat, avec sa nouvelle façon de conduire, Sandrine fait baisser sa consommation. Ça fait, c'était 10, 2 tout à l'heure, là ça fait 9, 1, elle a consommé 1 litre de moins. C'est bon pour le porte-monnaie et c'est aussi moins polluant. Émission de CO2 parce que lors du premier trajet, vous aviez émis 266 grammes de CO2, lors du deuxième trajet, ça fait 238 grammes. Donc forcément, on consomme moins, on pollue moins. Avec de tels résultats, Sandrine est satisfaite et son employeur aussi. Car la jeune femme est ici pour le compte de son entreprise, la Poste. D'ailleurs, cette voiture et l'organisme de formation lui-même appartiennent à la Poste, qui s'est lancée massivement dans l'éco-conduite. En quelques années, chaque postier de France a suivi la même formation que Sandrine. Il faut dire que pour une entreprise qui compte beaucoup de véhicules, l'éco-conduite, ça peut rapporter gros. La Poste a environ 70 000 véhicules et elle fait... Ces véhicules font à peu près 1 milliard de kilomètres par an. En appliquant les principes d'éco-conduite, on a obtenu environ 10 millions d'euros d'économies par an. Et ces économies de carburant représentent 10 000 tonnes de CO2 rejetées en moins. En outre, l'éco-conduite favorise une attitude plus prudente sur la route. A la Poste, on a observé une diminution de 10% des accidents. Encore un argument qui amène de plus en plus d'entreprises, comme Air Liquide, la SNCF, Veolia ou EDF, à former leurs salariés à l'éco-conduite. Avec plus de 100 000 accidents par an, la sécurité routière en milieu professionnel est un enjeu majeur. Les accidents de la route constituent la première cause de mort au travail.